donc je vais présenter rapidement en utilisant la tourelle comme support je vais présenter les lavis que je vais faire donc toujours pour rappel il ya un cahier des charges bien précis sur ce mieux à savoir un vieillissement qui reste très léger donc malgré tout je vais quand même faire un lavis localiser pour faire ressortir les détails je l'ai déjà montré dans les vidéos sur l'utilisation des huiles la vie mais je vais le reprendre ici parce que vous allez voir je vais utiliser en fait plusieurs times je vais faire ce que j'appelle un lavis localiser différencier alors c'est un petit mot savant simplement pour dire que je vais pas toujours utiliser la même couleur d'huile je vais pas utiliser le même le même lavis suivant les zones que je vais traiter en fait ça va être fonction de la couleur je vais pas trop trop non plus me casser la tête c'est juste qu'en fait vous allez voir que le lavis qui est destiné aux couleurs claires et aux couleurs on va dire pas trop foncées ça va très bien aller mais il va être trop clair en fait pour le verre le verre foncé donc j'utiliserai une autre couleur sur sur ce verre là on peut aussi faire un autre type de la vie différencier c'est à dire de prendre complètement le contre-pied c'est à dire sur les couleurs claires et sur les tons moyens de faire un lavis foncé et sur les couleurs très foncées de faire un lavis clair qui suggère du coup on est sur un lavis localiser destiné à ombrer les détails mais en plus on ajoute cette notion de crasse c'est à dire que du coup en fait c'est pas un ombrage qu'on va faire sur les couleurs foncées autour des détails mais plutôt alors c'est pas un éclairci c'est juste de la crasse claire de la poussière choses comme ça mais qui permet quand même de mettre en valeur les détails en relief les lignes les lignes en creux donc je vais pas aller jusque là sur ce modèle ce sera plutôt un empoussiérage classique vous verrez j'ai déjà traité qu'en cours de séchage j'ai déjà donc traité voilà la la caisse donc j'ai déjà fait toute cette toute cette partie là donc la vie la vie la vie localisée donc destiné à mettre voilà faire un petit peu un petit peu à mettre en avant les les boulons les lignes de structure et tout ça donc là il est en cours de séchage il ya alors je vais bien laisser jamais retoucher une première fois puis ensuite laisser sécher et voir si j'ai des retouches à faire donc là je vois que j'ai des petites retouches à faire c'est à dire que j'enlève un petit peu de surplus que je concentre le lavis notamment ici un sous la sous la trappe là j'ai une petite j'ai une petite chmurse on peut se faire on peut se le faire là alors j'utilise pour diluer mes lavis j'utilise le oil expert de chez vms donc il sèche il sèche très très vite du coup après parfois ça peut être un petit peu difficile de retoucher sur une deuxième retouche donc il faut utiliser vous voyez un petit voilà j'utilise un petit coton tige de précision voilà ça me retire l'excès que j'avais que j'avais ici donc là je vais vous montrer l'exemple rapidement en fait puisque je vous l'ai dit je vous l'ai déjà fait dans les lavis localisés on va pas on va pas trop trop épiloguer mais c'est juste que là dans cet exemple là j'utilise de teint donc ça peut être intéressant du côté du côté du matériel il n'y a pas grand chose qui change j'ai ma palette ici j'ai fait aussi d'autres petits d'autres petits travaux donc j'ai d'autres couleurs mais principalement les trois couleurs que je vais utiliser même les deux couleurs en fait que je vais utiliser couleurs qui sont quand même assez foncées c'est c'est du brun vandique de chez rembrandt et puis du du noir d'ivoire de chez van gogh donc toujours la super fine et puis ici on est quality artiste donc c'est c'est pareil c'est de la super fine ou de la ultra fine de la extra fine pardon voilà donc super fine chez van gogh extra fine chez rembrandt donc brun vandique qui est une teinte très très foncée et puis du noir qui est là la teinte hyper foncée sur ma palette bon elle se voit rapidement le noir est ici et le le brun vandique il est ici pour les dilutions je vais diluer mes la vie uniquement avec le l'expert au final je rajoute quasiment plus de white spirit le l'expert en finition mat ça sèche très 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 vite le fini du coup est mat alors c'est pas mat homogène puisqu'on est sur une surface brillante j'ai passé un vernis brillant pour protéger les décalques donc là où je vais mettre mon la vie où je vais le travailler ça va se matifier les autres endroits qui n'auront pas reçu le la vie on restera brillant donc il faudra éventuellement homogénéiser avec un petit passage de vernis mat pour nettoyer mes pinceaux toujours hop de l'essence de terribentine uniquement pour nettoyer les pinceaux l'essence de terribentine est ici l'oile expert est ici l'oile expert de chez vintage modeling solution il est violet mais c'est pas du tout grave ça intervient absolument pas sur il est pas violet au final une fois qu'on l'a qu'on l'a appliqué donc tout ça sur ma petite palette pelable et puis au niveau des pinceaux et bien j'ai des pinceaux de retouche donc ce sont des pinceaux courts de chez de chez prince auguste en martre kolinsky et j'ai les mêmes équivalents en fait mais avec un manche noir ce qui me permet de faire la différence là c'est pour appliquer le lavis et c'est le même type de pinceau mais c'est la série rafael 84 00 donc toujours poils courts martre voilà ce que j'ai un pinceau que j'essaye de laisser toujours propre lui n'a pas besoin d'être sec dans la retouche des lavis mais mais quand même je le fais je le laisse propre donc on attaque je vais venir prélever donc un petit peu d'oil expert je vous montre là pour l'exemple mais vous avez déjà vu tout ça dans ma vidéo sur les sur les lavis et puis je viens prélever un petit peu de ma peinture et je fais mon lavis directement moi je n'utilise pas là pour le coup de palette de palette alvéolée je viens faire mon lavis ici vous voyez qui doit avoir quand même une bonne une bonne consistance qui doit pas être trop trop liquide en fait et puis je vais venir appliquer donc cela vit autour des éléments or liesse donc j'essaye d'être assez précis mais c'est pas grave si vous débordez l'idée c'est qu'on va venir retoucher de toute manière derrière le lavis et donc sur le tourello mon lavis est terminé je vais laisser sécher 5 5 6 minutes donc et en attendant je vais faire je vais faire d'autres éléments ça va assez vite sur sur la tourelle donc j'ai continué sur le reste de la tourelle avec mon lavis brun van dick mais le lavis brun van dick il n'est pas assez foncé en fait sur le vert le vert foncé donc là j'ai sur le vert foncé en fait j'ai qu'un seul détail bon bah ça tombe plutôt bien à mettre en valeur c'est la ligne de soudure de la tourelle donc là je vais utiliser du noir de mars pur pour être sûr que mon lavis localisé foncé il soit effectivement effectivement foncé en tout cas plus que le brun van dick il ressorte plus en fait sur le vert foncé voilà donc je tartine bien quand même autour de la soudure je nettoie mon pinceau avec mon essence de térébenthine je viens l'essuyer comme ceci en le faisant rouler afin d'essayer de conserver une belle pointe ainsi des pinceaux de qualité donc dans les deux cas vous allez quand même bien conserver la la pointe je vais venir ensuite donc retravailler mon pinceau je prends mon oil expert sur un pinceau qui est propre qui n'a pas servi à étaler l'huile là il ya juste un petit peu de l'expert et je vais venir concentrer mon lavis au plus près des détails en jouant en même temps un petit peu sur la capitalité on essuie régulièrement le pinceau qui se charge de des excédents de peinture à l'huile donc oui on n'en met pas trop et on vient comme ça alors c'est c'est un travail de patience moi j'aime bien je le répète souvent du coup dans les vidéos sur les lavis mais j'aime bien que ce soit bien que l'avis soit bien précis plus le lavis est proche du détail et plus l'effet d'ombre sera marqué en fait merci merci Donc résultat du premier nettoyage, c'est-à-dire de la concentration du lavis au plus près des détails, je vais laisser sécher et puis je vais venir retoucher par endroit pour venir parfaire certaines finitions. Donc vous voyez que sur le vert, ça se verra quand on va matifier, sur le vert foncé, mon lavis noir demeure quand même assez discret. Mais là, je vais laisser sécher et puis je vais continuer à retoucher un petit peu pour vérifier qu'il n'y ait pas des endroits où c'est trop débordé. Si ça déborde par endroit ou si ça fait des petites traces, ça peut servir de trace de saleté. Donc il faut vraiment, voilà, des fois il faut se poser la question et dire, bon, est-ce que je laisse autour des points de levage ? Ça peut aussi figurer la saleté puisqu'il y aura assez peu de poussière sur la tourelle. Globalement, il y aura assez peu de poussière et comme je le répète à chaque fois, mais c'est le cahier des charges qui veut ça. Donc là, je travaille plutôt sur le lavis, j'essaie de faire un lavis localisé deux en un avec des petites touches par endroit. Donc je vous parle, je vois qu'il y a des petits débordements ici. Voilà. Mais oui, donc des petits, pardon, j'ai fait un petit aparté coton-tige. Ça peut aussi servir de saleté, hein, autour du, vous voyez, autour du tourelleau. Je ne vais pas forcément ultra-cliner parce que comme ça, ça fait une petite touche de saleté, de poussière froncée, voilà, de saleté. Je vais laisser sécher, donc je vous disais. Et puis, après, les retouches finales, une fois que ça va être sec, donc assez rapidement avec le Oil Expert, je vais faire quelques petits brossages à sec. Puisque comme il va y avoir quasiment aucune éraillure, aucune trace d'usure sur ce modèle, je vais plutôt travailler le rendu des détails et notamment la lisibilité des détails avec un petit dry brush par-dessus tout ça. Pour les dry brush, j'ai dû préparer des couleurs plus ou moins spécifiques, c'est-à-dire j'ai dû préparer pour certaines couleurs des mélanges afin d'éclaircir les teintes particulières du camouflage. Donc, je vous explique un petit peu bien les mélanges qui se trouvent ici. Donc, comme il s'agit d'un dry brush, j'ai d'abord fait, j'ai fait dégorger mes mélanges, dix minutes, cinq, dix minutes sur mon filtre à café, ce qui permet d'avoir une peinture qui est bien, 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 bien maigre. Et pour les mélanges, alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par le gris un petit peu violacé. Voilà, le gris foncé qui tire sur le violet. Alors, c'est marrant parce que comme il est à côté du bleu ciel, il paraît plus foncé sur la tourelle qu'il venait sur la caisse. Mais c'est un effet, c'est un effet d'optique. Sur la caisse, il est entouré, en fait, ce gris, il est entouré de couleurs très foncées. Donc, il paraît plus clair. Et sur la tourelle, c'est globalement l'inverse, il est entouré d'une couleur plus claire. Donc, pour cette teinte, j'ai, en me basant sur mon nuancier, un nuancier que je vous présente dans la playlist sur les huiles, j'ai utilisé, donc, j'ai mélangé du cramoisi d'Aladzarine avec du bleu outre-mer foncé. Donc, ça m'a donné cette couleur ici, que j'ai éclaircie avec du blanc de titane et que j'ai positionné, que j'ai placé sur mon filtre à café pour qu'elle dégorge. La deuxième couleur, on continue avec les couleurs claires. Donc, le vert clair de ma tourelle, voyez ici. Pour obtenir le vert clair, j'ai mélangé du bleu outre-mer, toujours, avec du jaune de cadmium. Toujours en me basant sur mon nuancier. J'ai fait un mélange à 50-50 et ensuite, je l'ai éclairci avec du blanc de titane et je l'ai placé sur mon filtre à café. Pour le vert foncé, pour le vert foncé, c'est plus simple. J'ai simplement éclairci mon vert de vessie avec du blanc. Il se trouve ici. Pour le bleu ciel, pour éclaircir le bleu ciel, eh bien, pour éclaircir le ciel, mon mélange, que je me souvienne, parce que je les ai préparés un petit peu en amont, en fait, avant de lancer la vidéo, que je ne dise pas d'ânerie, que je ne dise pas d'ânerie, j'ai mélangé, voilà, du bleu de cobalt avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de blanc. Voilà, quasiment 80% de blanc pour obtenir cette teinte, cette teinte ici. Et puis, pour le marron, j'ai pris directement de l'ocre d'or et je vais le faire devant vous. Je vais l'éclaircir, donc il est ici. Je vais l'éclaircir au blanc. Je prends mon blanc, hop, je prends ici. Alors, je fais, voilà, quand je n'ai plus de place sur mon filtre à café, je prépare ma teinte sur ma palette pelable. Je vais en prélever un petit peu, ce dont je vais avoir à peu près besoin. Et puis, je viens la replacer sur mon filtre à café. Ça, c'est pas mal. Donc, vous voyez, j'en prélève et je viens mettre, voilà, sur mon filtre à café pour que ça dégorge bien. Une fois que ces teintes ont dégorgé, je vais venir les prélever avec un pinceau. Donc, on va commencer, on va se faire le vert, le vert clair. Donc, je prélève un petit peu de vert clair, vous voyez, qu'il a séché sur le filtre à café. Et puis, je vais venir ajouter un petit peu de Oil Expert pour le diluer, pour maigrir un petit peu plus la peinture et puis pour avoir un séchage rapide de mon dry brush. Voilà, en gros, en fait, je suis en train de préparer l'équivalent d'une couleur enamel. Voilà, ma couleur est bien. Je rince mon pinceau dans mon essence de térimantine. Vous commencez à connaître un petit peu ma gymnastique, en tout cas. Je prends un pinceau, donc un dry brush que je me suis fait, que je me suis préparé. C'est un, hop, on va se mettre ici. Voilà, c'est un pinceau que j'ai coupé, un vieux pinceau que j'ai coupé. Et je vais venir prélever ma peinture sur ma palette. Et je viens essuyer mon pinceau sur mon morceau de slip. On en a déjà parlé dans les vidéos sur le dry brush, dans la playlist sur utiliser les huiles. Ceci étant fait, je suis donc prêt à venir brosser mes détails en relief. Toujours des petites pluches, hop, voilà. Donc il y a assez peu de détails en relief, ça, mais il faut quand même les faire pour les faire ressortir. Notamment la petite petite élément avec les boulons. Et puis, la partie-là aussi. Voilà, donc vous avez vu, c'est très léger. Là, je le fais sur un support qui est brillant. Il y a assez peu de détails à mettre en valeur, donc ça marche bien. Si vous avez plein, plein, plein de détails et que vous trouvez que c'est assez difficile de brosser à sec, notamment si vous n'avez pas le oil expert sur une surface brillante. Si c'est difficile pour vous de, si vous trouvez que ça ne tient pas assez bien. Eh bien, travaillez plutôt sur une surface mat. Donc on va passer à un vernis mat. Le oil expert vernis mat est très bien puisqu'il va être résistant, et puis ensuite, vous faites votre brossage à sec. Donc ça va assez vite en fait. Je rince mon pinceau. Je le nettoie dans l'essence de térémentine. Et pour le sécher plus vite, j'utilise, vous connaissez maintenant si vous avez vu la playlist sur les huiles. Encore une fois, je le trempe dans l'acétone. Pour éliminer les petites traces de gras, il va sécher à l'air tranquillement. Pour l'autre teinte, je vais utiliser, pour une autre couleur, je vais utiliser un pinceau, un autre pinceau. Voilà, et on va se faire, on va se faire dans l'ordre, là, qu'est-ce qu'on va se faire ? On va se faire le bleu. En espérant qu'il soit assez clair. J'ai l'impression qu'il ne va pas être assez clair, mon bleu. Donc je vais rajouter du blanc dans mon bleu. Hop, vous voyez qu'il est ici, là, en arrière-plan. Je viens prélever ma peinture avec mon pinceau à brossage à sec. Je l'essuie, hop, sur mon tissu. Et je viens brosser Les petits boulons qui sont sur la tourelle, et puis les petites arêtes, ici. Les petits boulons qui sont sur la tourelle, et puis les petits boulons qui sont sur la tourelle, et puis les petits boulons qui sont sur la tourelle. Pour les autres couleurs. Voilà, j'ai terminé de brosser les différentes couleurs à sec pour pouvoir faire ressortir un petit peu les détails. L'idée, l'idée, c'est que les détails demeurent visibles. Notamment, vous voyez la ligne, voilà, la ligne de soudure. Les crochets de levage, qu'on puisse, voilà, bien les voir. Les petits boulons, la petite trappe. J'ai fait la même chose sur la caisse, bien entendu. Voilà. Donc, notamment, vous voyez, ça permet de faire ressortir les petites poignées sur les trappes. Tous les boulons du train de roulement. Tous les boulons, les arêtes des trappes. Les lavis ayant séché, les dry brush ayant également séché. Je vais maintenant protéger l'ensemble avec une couche de vernis mat. Alors, le vernis mat, c'est bien entendu le VMS. Je vous le montre ici. Voilà. Le varnish HD Top Coats, donc, de chez Vintage Modeling Solution, en finition mat. Je le transvase directement, donc, la sans dilution, dans un aérographe équipé d'une bus de 0,3. Et je suis à une pression de 1,2, 1,4 bar. On ne va pas chipoter. Et puis, eh bien, je... Alors, voilà. Donc, l'effet brillant, vous allez voir. Du coup, c'est la première fois que je montre en live, en direct, en tout cas, enfin, en direct. Ni en direct, ni en live, mais sur une vidéo, l'effet immédiat du vernis VMS. Donc, on y va. Donc, je suis sûr du brillant. Hop. Et vous allez voir un petit peu progressivement. Ce n'est même pas progressif, c'est immédiat. Le vernis fonctionne super bien. Là, j'ai évité... J'ai évité le petit phare à l'avant. Je reviendrai là-dessus. Donc, je fais sécher avec l'air. Voyez, regardez. Hop. Le mat, il arrive. Il est beau. Un très joli mat. Ça ne ternit pas du tout les teintes. Voilà. Le résultat. Après le vernis mat, on va laisser maintenant durcir ce vernis pendant une nuit, avant de venir appliquer l'empoussiérage sur le bas de caisse, principalement. Sous-titrage Société Radio-Canada